aujourd'hui nous sommes le 12 septembre et c'est mon anniversaire donc j'ai maintenant 23 ans c'est trop bizarre parce qu'en fait je suis rentré aux états unis en ayant 22 ans et j'en ressors en ayant 23 et vous savez ce qui est incroyable je sais pas si cette coïncidence est un signe mais aujourd'hui ce 12 septembre 2022 j'ai 23 ans et c'est également le premier jour de soins à la clinique donc premier jour de soins aux états unis du coup on va dire que c'est un peu mon cadeau d'anniversaire je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire merci à vous en plus vous savez quoi c'était même pas fait exprès que mon anniversaire tombe en même temps là je précise que je n'ai pas le droit de boire avant de venir tout ce qui est sucré tout j'ai pas le droit de me laver le visage j'ai pas le droit de me toucher j'ai pas le droit de me brosser les dents en fait il ya plein de choses à ne pas faire pour faire les examens parce que du coup on va me faire des examens cette vidéo elle va un peu dans tous les sens je sais même pas comment je vais l'organiser écoutez on va découvrir ce que nous réserve cette journée ça il se réveille parce que c'est l'aube j'espère juste que ça va bien se passer on va bientôt y aller je vous tiendrai informé du coup forcément faut prendre des taxis des uber la clinique elle est éloignée s'est fait exprès qui soit au milieu de nulle part parce que ils veulent éviter tout ce qui est ondes électriques vous voyez même ton téléphone je dois le mettre en mode avion il ya des gens qui sont trop sensibles à l'environnement comment expliquer notre environnement c'est pour ça qu'ils se mettent vraiment très loin il est déjà éloigné il est déjà éloigné du coup là en fait j'ai une pause je viens d'avoir rendez-vous à la clinique je suis venue pour 9h du matin et avec du coup la dame qui est avec moi elle est encore en consultation et en fait vu que moi c'est ma première fois ici d'abord il y avait une tonne de papier à remplir en fait ce qui est trop bizarre ici c'est qu'ils te disent de mettre à chaque fois tes initiés à initiale 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 genre en france on n'a jamais besoin d'utiliser ces initiales on n'a jamais eu besoin d'utiliser de mettre mes initiales signature c'est tout et ensuite je veux rester un petit moment à attendre dans une salle d'attente à l'accueil regardez nous a donné ce sac avec mon dossier j'ai six pages à remplir bien évidemment tout est en anglais donc là il est que 10h30 je dois revenir midi 30 ensuite on passe un carnet ils m'ont dit ça c'est si t'as des choses à noter tu veux poser des questions au docteur et tout pour rien oublier voilà du coup là ce matin j'ai juste eu à part la paperasse juste eu un examen à passer que j'avais jamais entendu parler de ça oh pinaise mon nez je commence à avoir des escarres avec le poncement du coup je vous disais un examen qui permet de mesurer la température de ton corps ça permet ainsi de voir l'état interne des organes voir où l'ail nous a principalement touché etc c'est une infirmière qui m'a fait l'examen elle utilisait un gros stylet qui avait trois embouts et elle était guidée par un ordinateur qui montrait quelle partie examiner je me mettais là 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 dans tout le visage le cou et tout les bras surtout ta partie là là et donc l'arrière là et une fois que ça c'est fait et là c'est la partie la plus hard je devais enlever mes vêtements et rester toute nuit juste avec ma culotte pendant 10 minutes 10 minutes comme ça j'avais rien en fait je devais regarder le mur pendant 10 minutes moi de moi je suis plutôt pudique quand j'étais en psychiatrie qu'on me maltraitait on me disait on doit te regarder pendant que tu prends ta douche c'était du voyeurisme il me regardait je veux dire il n'y avait aucun intérêt bref donc là je me sentais mal je me sentais une intrusion dans mon espace personnel quoi là ça n'a pas été le cas en fait bon désolé j'ai dû être interrompue parce qu'il y avait une dame qui était rentrée aux toilettes et vous savez moi j'aime pas filmer quand il y a des gens je devais rester 10 minutes 10 minutes comme ça debout en train de geler de froid parce que du coup il y avait la clim c'est fait exprès du coup il y avait dans l'écran il y avait le compte à rebours de 10 minutes et du coup après elle s'est assise dans la chaise d'en face elle m'a pas regardé une seconde et ça je me sentais bien parce qu'à tous les moments j'avais l'impression qu'elle allait me dévisager genre j'avais trop honte mais en fait non pas du tout 10 minutes c'était horrible j'étais comme ça je bougeais pas j'avais littéralement rien à regarder à part un tableau avec des fleurs aussi enlever mes chaussures ah d'ailleurs qu'est ce que c'est que ça mais pourquoi il ya un truc de mon pansement qui est là alors que pourtant c'est à l'hôtel que je l'ai changé je l'ai jeté à la poubelle mes cheveux là c'est du n'importe quoi et une fois que c'était fini elle a dû me remesurer cette fois-ci en étant glacée pour voir la différence peut-être pour voir certaines choses bon tout ça après les résultats je verrai avec le docteur d'ailleurs ils ont toujours pas mes résultats d'analyse de sel ils m'ont dit que normalement soit ça vient dans la semaine soit je sais pas en fait mais normalement c'est censé venir là dans la semaine après je suis partie voir la secrétaire une autre secrétaire elle m'a dit en fait que je devais revenir bah du coup c'est le papier que je vous montrais tout à l'heure je devais revenir à 12h30 ici tu peux boire du thé à volonté du café à volonté donc en plus c'est que des trucs bio il ya vraiment que des trucs je crois qu'on appelle ça organique bon ce qui fait que j'ai goûté un thé qui était dégueulasse et c'est vraiment j'ai même pas rempli la tasse j'ai mis ça et j'ai jeté après dégueulasse voilà à quoi ça ressemble dans la clinique y'a pas de wifi et vous savez quand je remplissais les papiers fallait que je mette la date de naissance ma date de naissance est le jour d'aujourd'hui donc ce qui fait que je devais acheter il y a un avion je disais je devais mettre la date les deux dates et du coup à chaque fois je confondais un cool pour la date d'aujourd'hui je mettais 1999 puis pour la date de naissance je mettais 2022 en plus je dois mettre la date à l'envers j'ai dû marcher sur quelque chose parce qu'une orti ah ouais j'ai jamais vu que leurs plaques elles sont comme ça leurs plaques j'en ai pas ah oui d'accord wow je savais mais en fait j'avais aucune idée d'à quoi ressemblait une plaque américaine je viens juste de découvrir je vais voir y'a quoi tiens là bas mais comment vous voulez que je traverse donc est ce que j'ai le temps de traverser ou pas j'ai réussi il a juste fallu courir mais les routes ils sont pas adaptés en fait s'il y avait une ligne jaune au milieu je crois que c'est pour qu'on peut s'arrêter au milieu wow c'est des maisons ça c'est trop bizarre humm l'odeur de nourriture mais où suis faut pas que je me perde en fait tout se ressemble tellement ici du coup je vais pas tarder à aller pour le rendez-vous avec le docteur mais d'abord est-ce qu'il paraît il y a un rooftop donc je vais voir comment ressemble le toit alors ici on a le le toit oh non où est le toit voilà du coup là je suis sur le toit de la clinique il ya des autres patients là bas en fait ils ont beaucoup de monde qui viennent chez eux les autres j'ai plus de l'eau ici mais what the fuck elle a un goût dégueulasse mais wow c'est vraiment dégueulasse humm vas-y c'est parti pour parler avec un docteur là je suis dans la faute à teint à la fin de journée on doit venir récupérer nos traitements on a des traitements pour tous les jours ici juste après j'ai vu le docteur et je vous explique tout ça un peu plus loin dans la vidéo donc là on m'a placé sur une sorte de fauteuil en fait c'est censé permettre au sang de mieux circuler mais je sens absolument rien c'est réglé ici donc là il m'a dit que c'était réglé pour 8 minutes là je vous explique ça mais avant ça du coup oui je suis allé chez le docteur il était super gentil je comprenais ce qu'il disait mais pas tout parce qu'il utilise les termes médicaux donc ce qui fait que par moment il utilisait google traduction donc il me mettait sa phrase sur google traduction et puis voilà donc franchement la communication nickel il y a juste en fait des fois je disais les bonnes choses je faisais pas la bonne prononciation par exemple il y a un moment je lui ai dit diarré diarréa et au lieu de dire diarréa j'ai dit diarréa juste la prononciation ça change tout ils ne te comprennent pas le docteur il m'a expliqué l'examen les résultats de l'examen qu'il a fait ce matin enfin qu'on m'a fait ce matin oui juste avec ça il savent l'état de tous tes organes donc il m'a dit que ma gorge il y avait aucun problème et par contre dans ma tête du côté gauche il m'a dit que j'avais des muques un truc je sais pas quoi il m'a dit du coup ça peut être pour ça que tu as des migraines mon procré il était pas au meilleur de sa forme mais ça allait après le foie ça va pas il m'a dit les intestins ça va pas il a dit il y a un problème de microbiote il m'a dit mon estomac on voit qu'il arrive pas à digérer il m'a dit mes reins ils ont du mal on dirait à détoxifier mon corps ou je sais pas quoi en fait il y a des problèmes un peu partout franchement c'était très complet ce qu'il m'a dit mais waouh en fait il a essayé de pas trop rentrer dans les détails pour que je comprenne il m'a donné deux traitements à essayer je voulais dire un truc mais le docteur la première chose qu'il m'a dit bon après bonjour à rechanter ton cas est compliqué il a dit il aurait fallu deux semaines pour te faire sentir mieux mais vu que tu peux être là qu'une semaine on va faire notre maximum on verra du coup donc là la machine elle vient de biper donc c'est fini alors là maintenant on va emmener faire un truc qui stimule le système lymphatique je suis pas toute seule on m'a placé des trucs dans le dos dans le dos derrière et de devant avant de faire ça j'étais dans la salle d'attente avec une dame et un monsieur du coup il me parle en anglais forcément on vient de Chicago et on faisait connaissance tout d'un coup je me sens super fatiguée et là je reste 30 minutes sur ce je vais profiter de ces 30 minutes pour dormir en plus j'ai une couverture j'ai ensuite eu un massage thérapeutique de la tête par rapport à mes migraines qui persistent et ensuite j'ai dû faire une séance de sauna car être sous une très haute température est très bénéfique contre les bactéries c'est la première fois que j'en faisais pour le moment je dois passer sous différentes machines qui sont très bénéfiques contre Lyme etc et ensuite je vais bientôt commencer le traitement pour lequel je suis là qui est à base de phage et qui est censé tout éradiquer donc en fait on m'a mis un truc avec des électrodes une sorte de produit ici ils ont regardé avec l'ordinateur du coup là je suis allée dans un restaurant juste pour aller aux toilettes et en fait regardez du coup le docteur il m'a donné ce traitement je vais apprendre ça tous les jours pour le moment les soins pour aujourd'hui sont donc finis bien évidemment il faudra qu'on y retourne tous les jours et le Uber comme par hasard il avait mis du Linkin Park d'ailleurs c'était une Tesla c'est la première fois que je montais dans ce genre de voiture et le docteur t'as quoi ? et j'avais même pas remarqué au début mais regardez sur mon sac ils m'ont écrit Happy Birthday donc là on doit prendre ça oh c'est dégueulasse donc là je me suis lavé les cheveux vu qu'il y avait le produit je me suis lavé les cheveux là du coup je me suis douchée ah oui et au fait du coup il y a aussi des patients là bas qui m'ont souhaité joyeux anniversaire là il est que 18h mais en France on est déjà le 13 septembre mais j'ai vraiment envie de souffler mes bougies d'anniversaire donc ce qui fait c'est que je vais aller dans un magasin qui est à côté j'ai vu qu'ils vendaient des paires de gâteaux à l'unité je vais en acheter une, acheter des bougies de 23 et souffler et puis j'ai besoin de souffler mes 23 ans donc voilà je vais y aller mais avant je me reposais un peu bon pourquoi tout d'un coup on entend la police partout ? je suis rentrée dans une station service mais ils sont chers les prix ici on va aller dans le magasin où j'ai été la dernière fois là on a des médicaments et tout à côté de nourriture genre normale entre deux Risis tu peux acheter du Hadville c'est vraiment trop bizarre franchement j'ai du mal à voir je sais que c'est pas une bonne idée que je sorte comme ça je vois que des lumières rouges partout c'est incroyable comment ici tout le monde est en voiture genre y'a personne qui se déplace à pied là je pense pas que je puisse passer pourtant toutes les voitures sont arrêtées oh le malaise vous imaginez traverser au milieu de tout ça ? alors attendez en fait il faut appuyer sur celui-là celui-là ouh j'ai réussi à traverser c'est trop bizarre parce qu'il y a des voitures de partout je sais pas comment on utilise ça en fait parce qu'ils disent que c'est pour les personnes à mobilité réduite mais je sais pas comment on les utilise c'est bizarre hein bon c'est 99 cents ? c'est tout une seule part ils vont mais bon euh je crois qu'il est trop énorme c'est énorme mais en fait il y avait des meilleurs que ça regardez je trouve quoi ? genre je marche et puis je tombe sur ça est-ce que c'est un signe ? Happy Birthday ? ah bon du coup voilà ici on a plein de bougies bon écoutez je vais acheter ça finalement bon vous savez le bœuf comme ça américain il n'a pas qu'ils disent que c'est bon du coup je vais acheter juste pour goûter et après au pire si j'aime pas je vais le prendre en France parfait je vais prendre ça parfait j'ai demandé à la caissière où vous vendez des chewing gum moi je pensais que chewing gum c'était en anglais parce que chewing gum c'est en anglais et elle me dit quoi ? elle a rien compris après je lui ai montré un bonbon des manteaux je fais des chewing gum elle me fait nous on a des gum après je fais ah c'est gum ils disent pas chewing gum du coup en fait elle m'a dit que tout est en taille XXL comme ça attention ici l'eau c'est du luxe tu peux avoir de la premium water ah tiens il y en a qui disent je crois qu'en Angleterre ils disent water ici ils disent water on est dans un magasin d'animaux ah oui donc en fait c'est vraiment une animalerie enfin je veux dire c'est un géant magasin mais punaise tout est tellement géant c'est incroyable en fait la dame voyait la caisse du coup je suis passée dans l'autre magasin je vais payer et tout et je lui dis carte je veux payer avec la carte je dis code 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 elle me comprend pas oh ah tu peux tu peux entrainer tes chiens oh regardez c'est pour les déguiser je crois oh non en fait c'est juste des peluches oh mais si c'est incroyable regardez je vais acheter ça pour Chichi franchement Chichi fait du... on va aller aller on va lui prendre une taille S ils font carrément des bonnets des vêtements des robes pour chiens enfin c'est pour les chiens du coup ah oui d'accord bon du coup je vais goûter pour la première fois du bœuf séché on va voir ce que ça donne hum ça sent fort déjà berck dégueulasse c'est dégueulasse berck pourquoi j'ai acheté ça ? ah non si je continue je vais vomir hum vous devez vous dire ouais celle-là tout ce qu'elle mange j'ai dit que c'est dégueulasse mais parce que j'ai pas l'habitude mais là pour toi du jour c'est dégueulasse c'est pas pour moi ça a un goût très très fort de viande vous voyez de la viande crue très forte j'ai acheté ça un truc énergique au cas waffles c'est goût go on va goûter ça en fait c'est trop épicé les doigts séchés hum ça va c'est clair franchement je suis pas habituée à leur truc moi j'aime pas non plus j'aime pas non plus maintenant on va aller dans un endroit un peu meilleur pour faire mon anniversaire quand même bon bah du coup j'ai acheté des trucs pour rien moi qui voulais goûter un peu la nourriture américaine c'est dégueulasse je suis trop dégoûtée parce que j'étais contente de faire des achats je pense maintenant je vais arrêter de acheter des trucs parce que tout est dégueulasse regardez il y a un magasin de de guitare je vais aller voir elle est magnifique celle-là la violette est magnifique si j'avais une guitare je vais rajouter ça pour la tâcher avec des magnifiques si j'avais une guitare je vais rajouter ça pour la tâcher avec des magnifiques oh putain quel dégueu la cité oh je sais pas depuis tout à l'heure j'étais encore je vous jure j'ai cru que j'allais vomir la honte putain la honte j'ai les larmes bon bah je vais m'asseoir ici et faire mon petit anniversaire toute seule là voilà j'ai enfin trouvé un truc de bon je crois je sais pas comment ça fonctionne oh mais quel code quel code comment je peux souffler mes bougies j'ai même pas de feu je suis vraiment code j'ai même pas de feu tais toi tais toi tais toi tais toi on a honte au pire vous savez quoi je vais aller chez n'importe qui je vais lui dire est-ce que t'as pas du feu putain de you have fire désolée de ma tête hein mais voilà quoi j'ai fait ma douche donc punaise j'ai trop honte who have fire enfin un truc de bon la crème elle fait la taille du gâteau hein waouh il est trop bon moi j'ai eu mon gâteau d'anniversaire au final je vais le manger jusqu'à ce que je me sente mal et j'arrête là pour l'instant je me sens bien quoi comme le bœuf séché et cette boisson des j'ai mangé la moitié du gâteau j'ai des nausées vous savez j'ai déjà plus faim bah je remets dans sa boîte ça me saoule que ça me espère juste que je vais pas vomir mais y'a pas de raison parce que ça fait depuis un moment que le pacemaker il me fait pas vomir quand même bon y'a eu quelques fois des vomissements comme ça mais pas comme systématique comme d'habitude bon là j'ai déjà plus faim j'ai déjà comme une sensation que j'ai envie de vomir mais pas comme là avec le bœuf séché pourquoi est-ce qu'une part comme ça là j'ai l'impression d'avoir mangé un gâteau comme ça je sais pas si vous pouvez voir mon ventre là mes cheveux sont encore mouillés ah merde c'est pas une poubelle ça j'ai vraiment cru que c'était une poubelle mais en fait c'est ouais c'est une boîte aux lettres c'est bon j'ai rien oublié allez hop demi tour je crois que c'est la première fois de ma vie que c'est mon anniversaire et que je suis pas déprimé genre parce que d'habitude je déteste quand c'est mon anniversaire je suis trop mal mais là je suis ni bien ni mal genre normal espérons que les soins ici vas-y là je vais faire que roter espérons que les soins ici m'aident aussi espérons que ça m'aide parce que moi je n'en peux plus putain un cupcake merde j'arrive pas à finir un cupcake j'en ai marre je veux juste bouffer un truc là maintenant voilà j'ai des nausées je l'ai mangé même pas fini je suis ballonnée j'ai des remontées moi je n'en peux plus bon bon déjà je suis contente de pas vomir parce que sinon vous imaginez je serais toujours en train de vomir il y a quoi ici ? on entend des canards oh merde je me suis dit oh là ah mais je suis dans une banque mais je suis trop conne en fait je suis allée là et j'ai cru que c'était l'hôtel et bah bravo je suis coincée dehors je savais pas mais l'hôtel à un certain moment il forme les portes et j'ai oublié ma carte en haut putain et l'autre elle répond pas au téléphone bon finalement je suis rentrée avec un monsieur en fait c'est pas que la porte se forme à un certain moment c'est juste qu'elle était coincée le monsieur il a ouvert avec ses mains bon maintenant j'espère qu'elle vous dort pas et qu'elle va m'ouvrir je pense qu'elle doit être en train de venir d'autres je vous l'ai dit ou pas qu'ici y'a pas de zéro ouais je vous l'ai dit merde je crois que j'ai pris cet ascenseur c'est là que j'étais bloquée je crois qu'elle se bloque pas là non ça va bravo bravo putain elles m'ont finalement ouvert la porte bon du coup voilà c'est tout pour cette journée de mon anniversaire et là je vais dormir c'est tout pour cette vidéo je vous tiens à informer du reste dans d'autres parties ici